Brasaville, capitale politique du Congo, va abriter du 2 au 5 juillet prochain la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, endossée par la Commission de l'Union africaine en partenariat avec le Forum Forestier Africain et le gouvernement congolais. Anatole Collini Makosso et Josefa Sacco ont fait un point d'étape des préparatifs de cette conférence de Brasaville. Je suis venu faire le point et je suis aussi venu pour lui dire que l'Union africaine est avec le Congo, parce que l'initiative, elle vient de son excellence, monsieur le président de la République du Congo, monsieur Sassou Nguesso. Mais l'Union africaine a endossé cette initiative. Maintenant, c'est vraiment à l'Union africaine de prendre ses responsabilités et d'aller vers la phase de l'opérationnalisation de cette importante conférence. On sait que le problème des changements climatiques, des règlements climatiques posent beaucoup de problèmes, beaucoup de défis et puis le déboisement en Afrique aussi, c'est trop. On commence à perdre une partie de nos forêts et il est temps. On dit non, qu'on vient avec un plan, une bonne gestion de notre forêt. C'est le président kangorais Denis Sassou Nguesso qui a initié l'idée de mettre en place une décennie africaine et mondiale dédiée à la forestation et au reboisement, mettant ainsi en lumière le rôle crucial joué par les forêts dans la régulation du climat.